Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et on va faire un petit affût au chevreuil. Il y a eu chasse lundi, j'espère que ça n'a pas trop dérangé les animaux, on verra s'ils vont quand même sortir. Allez, je vous emmène avec moi, c'est parti. L'automne s'installe doucement en forêt. Les premières feuilles commencent à tomber sur le sol humide, où les châtaignes et les glands ont déjà élu domicile pour l'hiver. Ceux-ci serviront à nourrir les animaux, les oiseaux, mais aussi les insectes. Certains deviendront nos futurs grands chânes ou châtaigniers. Me voilà en direction de mon affût, avec ce plaisir d'observer, d'écouter et surtout de comprendre cette nature si calme et si sereine. Je pars toujours quelques heures avant le coucher du soleil, pour éviter tout dérangement et surtout laisser le temps aux animaux de m'oublier et de venir tranquillement sur leur lieu favori. L'affût est à présent installé, bien caché dans la végétation et orienté dans le bon sens du vent, à l'abri de tout regard, plus qu'à patienter l'arrivée des premiers visiteurs de ce terrain qui entoure le bois. Les minutes passent, ensuite les deux premières heures, jusqu'à ce moment où la première chevrette pointe le bout de son nez. Les choses sérieuses commencent, car il est impératif pour moi d'être 100% transparent pour, au moment voulu, immortaliser cette rencontre. Peu importe l'espèce que j'observe ou que je photographie, c'est toujours un privilège de passer autant de temps avec ces animaux dans leur espace de vie, tout en étant totalement transparent, et qui plus est quand il s'agit d'un parent et d'un petit. La nuit est totalement tombée, les chevreuils ne sont plus visibles à part à travers l'appareil photo. Eux-mêmes rentrent de nouveau dans le bois, et là il est l'heure pour moi de partir dans un silence absolu et sans lumière. Quelques pas en direction du chemin, quand soudain, un brocard et sa demoiselle montent dans un champ éclairé par les dernières lumières de l'heure bleue, pour ensuite disparaître dans la nuit totale. J'ai profité de cet instant pour en faire quelques clichés, sans toujours déranger. C'est sur ces images que ce vlog se termine, j'espère qu'il t'aura plu, et moi je te dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada